Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le texte, il y a un édouement qui connaît la quantité des édoueurs, les édoueurs et l'éducation. Les édoueurs du texte, il n'a été fait dans les édoueurs des édoueurs, les édoueurs des édoueurs des édoueurs, les édoueurs des édoueurs du texte, qui a été dépassé dans les édoueurs des édoueurs, C'est ce qui s'adamait, c'est ce qui s'adamait. et que ça va être lié d'écrivain, de la création des écrivains dans les meilleurs de l'Etat et les mailleur et je vous souhaite en finir de se remercier avec des écrivains des écrivains le travail est très fort sur la réalisation dans les écrivains des écrivains. En ce cas, il y a dit, les écrivains dans le travail le secteur en France avec une école des études du pays qui m'est engagée à ce que jeAM. Il s'agit d'un système d'éternité et d'un système d'éternité et de l'éternité et de la démarche. et nous avons appris une parole à l'Austadette de l'Hurie, qui est le président de l'Austadette, pour que nous puissions en contact avec toutes les études et les études, qui nous souhaitons à la réunir des services de l'Austadette et de l'Austadette de l'Austadette et nous avons appris à l'Austadette et nous avons appris à l'aise de l'Austadette Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir y assister, mais j'y suis présente par l'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous le remercions également pour sa disponibilité à présider la conférence d'aujourd'hui et à modérer le débat qui suivra. La question de la violence est incontestablement d'une permanente actualité, relayée et prolongée à l'infini par les médias contemporains, même si la violence ou les expressions les plus diverses s'est manifestée depuis l'origine de la société humaine. C'est la raison pour laquelle nous avons d'emblée approuvé la proposition du professeur Deschines, car notre centre est attentif à examiner avec énergie analytique un phénomène aussi préoccupant que la violence au sein de notre société. Il est important d'en saisir l'origine et le sens si l'on veut en contrôler les conséquences sur les individus et la collectivité. A vrai dire, la violence est aussi difficile à définir qu'elle est fausse à identifier. Voir les analyses d'Yves Michaud dans ses publications sur la violence, notamment son article dans Encyclopédia Universalis. Je le cite « Comme agressivité et combattivité, la violence est au cœur des actions humaines individuelles ou collectives. Comme destructivité, elle menace continuellement la stabilité des relations des hommes entre eux, que ce soit en politique intérieure ou en politique extérieure. Elle est une caractéristique constante du développement humain. À l'époque contemporaine, elle semble poser des problèmes nouveaux, tant par son augmentation et l'importance des moyens qui lui sont consacrés, que par la conscience nouvelle que les sociétés entraînent. Ce qui avait toujours été une fatalité de la vie et de l'histoire, sans devenir un défi. Il s'agit d'évaluer ce défi sur tous les aspects, en un domaine où les craintes ou les espoirs faussent le jugement. Il s'agit aussi de voir si, à une violence d'une importance inégalée, ne correspondent pas, en même temps, des aptitudes nouvelles à aborder les problèmes qu'elles suscitent et à les traiter. Par rapport aux interprétations anthropologiques, sociologiques et philosophiques de la violence, les pensées sur la violence liées à la structure même de l'être humain pour certains, qui opposent la pureté radicale de la fureur et de la révolte à la violence mécanique du calculateur qui la rationalise à des fins trop humaines. En résumé, le concept de violence correspond à une société qu'on peut considérer comme pluraliste ou divisée. La crise de conscience, ses multiples dimensions et significations de la violence, devraient conduire à des capacités nouvelles de la traiter au sein du corps social. Une des expressions de la maîtrise de la violence, c'est la non-violence. Celle-ci est aussi un choix rationnel pour répondre aux pulsions, souvent légitimes de frustration, de révolte et de défis dans des situations d'injustice ou de pratiques dégradantes pour la dignité de l'être humain. Permettez-moi de signaler que dans son combat pour la libération du Maroc et pour l'instauration d'une démocratie authentique dans son pays, mon vénéré père, Mohamed El-Hassel Ouazzani, a opté pour la voie de la non-violence. Il est significatif qu'il a résumé la nature de son combat contre les injustices, les humiliations et les violations des droits fondamentaux, en combat par la plume, Hague Kalem, titre donné à plusieurs de ses publications. Dans son action politique, il a refusé de recourir à la violence physique, aussi bien contre l'occupant que contre des rivaux partisans lors de l'organisation des nouveaux pouvoirs au moment de l'indépendance, ainsi que dans la défendance des droits fondamentaux. Je suis certaine que l'exposé du professeur Deschi et les commentaires du professeur Amrach, ainsi que les interventions des participants, contribueront à mieux prendre en compte la question de la violence dans nos sociétés et singulièrement au Maroc. Comme vous le savez, un des objectifs essentiels de notre centre, c'est de stimuler en profonderté les débats d'idées, les analyses historiques et les réflexions sur les enjeux actuels de notre société marocaine. Il est certain que la séance de ce jour répondra à cet objectif. Enfin, je tiens à remercier tous les intervenants, professeurs, chercheurs, journalistes et participants, pour leur engagement à nourrir les réflexions et les débats au sein de notre centre, créés en hommage à mon très cher père, pour qu'il soit un lieu de débats libres et constructifs. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre aux fonctions pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose cette éducation que vous pouvez vous procurer ici même. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons de sortir de presse les actes du colloque de septembre 2017, le processus démocratique au Maroc depuis 2011 qu'elle voulant. Il est aussi disponible en nouveau sur notre site web. Notre centre est une association dont vous pouvez vous demander, une mauvaise cotisation donne ainsi droit à attirer gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique, Mlle Mahastela, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Je tiens à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. J'ai enfin le plaisir de vous annoncer que la prochaine conférence aura lieu le 28 février. Elle sera présentée par M. Brissi Duibourou, qui nous parlera des mutations de la question religieuse à notre corps et présidée par M. Ardula Chéri Fouezem. Merci pour votre participation et pour votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements